Il n'y a pas de hélicoptère puisqu'il est sur le météo, mais on sait de faire sans. Et donc le commandant des opérations de secours va lancer la manœuvre et vous expliquer avec les trois professionnels les différentes choses. On a venu montrer au ministre l'ensemble des acteurs de secours en montagne en Savoie au travers d'un petit exercice de secours à Valanche afin de voir la complémentarité entre les moyens d'une station, les services des pistes et le médecin de station et les unités publiques spécialisées du secours en montagne que sont nos amis PGHM, CRS et sapeurs-pompiers avec l'ensemble du dispositif d'organisation des secours et la médicalisation par le SMUR de Port-Saint-Maurice. Xavier est maître chien, mais tu peux lancer l'opération de recherche avec le chien. Comment ça se passe une intervention avec le chien ? Donc on attend une alerte, à ce moment-là on essaie de prendre un maximum de renseignements sur les conditions de la coulée, le nombre de victimes. On vient sur la coulée, si c'est en bord de pique ou pas trop loin, à ski, en scooter, en machine, tous les moyens qu'ils veulent nous apporter et dans les cas un peu plus compliqués on part en hélico, donc ça nécessite un treillage régulièrement. Ensuite, une fois qu'on est sur la coulée, on va essayer de partir du fond de la coulée et faire prospecter le chien qui lui va chercher l'objet avec lequel il est en train de jouer actuellement, c'est son seul point de repère. On lui a fait assimiler une odeur humaine à son objet et lui, dans sa quête, il va aller rechercher son objet. Un chien, il n'a pas de nécessité de retrouver une personne, mais ce qu'il veut, c'est retrouver son objet pour pouvoir jouer. Et il va nous amener sur la victime. À ce moment-là, on reprend le chien, une équipe arrive de sondeurs et de pêleurs pour dégager la victime. On a vu qu'il y a quand même beaucoup d'effectifs pour sauver une personne. Alors, il faut, il faut, parce que le temps va vite. Lorsqu'une personne est en souvenir, c'est la fameuse règle des quarts d'heure où tous les quarts d'heure, la moitié de l'espérance de vie disparaît. Donc, il faut aller très vite, faire conjuguer l'ensemble des moyens de secours, le chien d'avalanche, la recherche d'EVA, le sondage et le réco, qui permettent la plupart du temps, en tout cas, on espère, de retrouver assez vite les personnes ensevelies. Aujourd'hui, combien d'hommes sont mobilisés par rapport à cette période de vacances ? Alors, il y a un dispositif spécifique qui a été mis en place dans chaque station, malgré leur fermeture, d'une équipe de pont-secours de pisteurs scourines, qui garantit aux victimes potentielles sur les domaines qui a observé une intervention rapide. Et il y a tout l'effectif opérationnel des unités publiques de ce coin en montagne qui est mobilisé.